Et bien bonjour à tous voilà puisque c'est pomf étude pardon je suis un petit peu enrhumé et oui donc je suis avec pomf comment tu fais mon petit pomf bonjour aujourd'hui c'est journée tuto aujourd'hui c'est dimanche c'est tuto oui quel est ce nouveau tuto que tu nous proposes étude et bien je suis terran contre protos donc ça va être un tuto tvp que j'ai dû refaire deux fois d'ailleurs et je vais vous montrer un bo agressif contre protos et alors un tuto de un tuto de voilà tout à fait voilà pour reprendre la blague attitude du bien nommé oh putain et donc alors je précise juste qu'on est sur temple brisé pas de close position dans cette version on joue contre un protos purple haze qui qui n'est pas français et qui est master ce qui est voilà ce qui est qui sera ton punching ball pour la vidéo c'est ça ouais et qui qui franchement m'avait m'avait battu je crois sur la première partie et bon c'est du cg mais il est master et donc du custom game on va voir ce qu'on va faire donc build agressif donc pour l'instant le supply dans le timing standard là pour l'instant il n'y a aucune variation on va se coûter cette position en premier comme d'habitude la baraque à 13 ultra standard d'accord voilà bon les groupes de contrôle le civi qui se coûte le centre de commandement la baraque pour ma part dans le groupe numéro 3 le gaz bon normalement le gaz c'est à la fin de 13 bon là je l'ai fait je l'ai fait ah non à 14 excuse moi je regardais à droite à 13 donc c'est bien voilà tout à fait et tu te rends compte qu'il n'est pas à gauche donc il est à haut voilà donc on va se coûter en haut voilà et pour l'instant voilà c'est clair c'est net c'est simple et pourquoi le supply côté de la choke alors que c'est un protos en face tu n'es là tu n'imagines pas waller non parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait il y avait très très peu de protos qui agressaient en début de partie et j'aime bien cacher ma tech j'ai plus envie de la dévoiler maintenant je fais ça dans tous les match-up je ne mets plus mes bâtiments de tech devant donc on va le scouter on va faire des tours autour de sa base on va checker son timing de prise du second gaz et là il y a la première variation et c'est ce civi alors regardez je m'épose nous sommes à 16 on était à 15 on a lancé la station orbitale et le premier marine et nous sommes passés à 16 c'est normal ce premier civi en temps normal le civi ensuite il va poser un supply c'est le build on va dire standard mais ce civi ne va pas poser un supply et on va le cacher tu vois je le sors et mais j'ai pas envie que le protos voit ma deuxième baraque donc pour ma part sur cette map je la mets ici et j'anticipe un peu de place pour mettre le centre technique d'accord il va y avoir un centre technique premier marine on chasse la probe réacteur ici d'accord voilà donc on est on chasse la probe et là il faut être bon là bon petite micro gestion on tombe la probe faut être assez rapide en fait donc retenez bien station orbitale marine caserne réacteur et deuxième supply et ça faut être très 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 réactif parce que là vous voyez par exemple je ne suis pas du tout réactif bon c'est ça s'est pas joué à grand chose mais j'ai mis vous avez vu que j'ai mis un peu de temps à poser supply et mais cela dit ça va le faire mais l'objectif ce supply faut vraiment le poser à temps pour qu'il se finisse en même temps que le réacteur parce qu'en fait si on regarde la pop on est à 18 sur 19 on va passer à 19 sur 19 ah là j'ai dû j'ai dû perdre un siv non bon ok bon en tout cas on a besoin du supply hop pour débloquer le 19 sur 19 et voilà et on lance les deux premières marines on ferme le wall on rentre le marine parce qu'on n'en a plus besoin de le mettre là de toute façon là il n'y a rien à voir sur cette d'accord et donc en fait t'as planqué cette caserne parce que tu tu veux qu'ils pensent que t'es parti sur un 1-1-1 classique ou alors voilà mais sur une technique du full marine mais pas sur un pas sur un build agressif en fait faut bien se rendre compte que si vous faites un build où au lieu de faire votre deuxième supply vous faites la deuxième baraque c'est un build agressif et le protose va pouvoir s'adapter donc là on l'a caché on continue les marines les supplies on va retirer des vcs alors là je l'ai fait un peu tard je m'en excuse on va retirer des vcs du gaz pour n'en laisser un seul parce qu'on n'a pas besoin de plus de gaz que ça on lance le but incapacitant on lance le premier maraudeur et on sort avec un maraudeur et cinq marines regardez groupe numéro 3 les deux casernes les deux casernes sur le maraudeur et ça c'est un moment clé du match up en fait on peut mettre le chrono on va mettre le chrono excusez nous c'est dans jeu voilà ça c'est un moment clé du match up donc vous sortez avec cinq marines et un maraudeur là en l'occurrence je vais vous expliquer ce qu'a fait mon adversaire il a fait le build standard il n'a pas fait de zilot et il a chrono boosté son premier stalker et après il en a fait un autre enfin voilà et c'est très standard en général les protos vont venir vous tester en début de partie et monter votre wall tu sais pour voir les bâtiments qu'il y a au dessus parce qu'en général ils ne sont pas menacés en début de partie l'avantage de ce build là on n'a pas eu de bol sur le but incapacitant tu peux se voir que ça se finit juste maintenant mais c'est que vous pouvez choper des unités qui viennent vous tester devant votre choc donc on y va ça c'est le vcs qui avait scouté je l'avais planqué ici et là il y a un moment important là en fait ce que vous allez faire c'est vous allez lui faire un comment est ce qu'on appelle ça un bunker rush ou un bunker rush on va dire ça comme ça en tout cas on va on va faire un siège devant sa base une petite saloperie en tout cas et là il faut expliquer là mon adversaire qu'est ce que j'ai vu j'ai vu deux stalkers tout à l'heure et on a vu un nexus ça veut dire que là mon adversaire il est enfin vous vous en doutez il n'est pas parti sur un four gate un nexus alors j'ai raté on va regarder la vue du nexus voilà un nexus qui est quand même bien avancé c'est même pas il vient pas de le lancer quoi c'est même pas un trois gate expand ça c'est deux gate expand ou alors en l'occurrence bon allez je vous montre en l'occurrence il a fait une gate complexe robotique expand et donc en fait s'il a fait une expand aussi vite il n'a pas de grosses capacités de production d'unités et donc j'ai le temps de poser mon bunker et de punir le fait qu'il ait cherché à prendre expand plus tôt mais là concrètement la partie elle est jouée qu'est ce que il a fait une phase expand là elle est jouée elle est jouée sur cette erreur non elle n'est pas jouée mais il va prendre cher c'est à dire là il y a l'annulation de nexus quoi elle n'est pas jouée mais il y a un gros avantage là dessus donc ça en fait ce build vous permet de punir la plupart des protos qui sont un petit peu présomptueux qui vont aller chercher le one gate expand le 2 gate expand une gate une robot into expand etc et de punir donc là on a l'annulation du nexus on pose le bunker voilà on pose le bunker et là il faut expliquer un petit peu quel est votre état d'esprit ce blocus il ne faut pas le laisser trop longtemps ok là en fait en fait ce blocus il faut rester suffisamment longtemps pour avoir le temps de poser votre propre expand voilà regardez hop expand tu vois d'ailleurs il faut lancer le steam pack dès que vous en avez les ressources faut poursuivre sur steam pack bon là je pense que je vais pas tarder à le lancer vous lancez votre expand vous attendez un peu là vous avez une bonne défense vous êtes très bien positionné c'est difficile à prendre mais dès moi j'ai envie de dire enfin c'est à vous de juger mais ne soyez pas trop gourmand quoi et dès que par exemple ton centre de commandement il en est à la moitié on vend le bunker et on se casse parce que l'annulation du nexus c'est déjà une grosse l'annulation du nexus c'est un gain et et ensuite une b2 sensiblement plutôt que son adversaire c'est déjà un gain donc on n'a pas envie d'aller chercher un truc impossible parce que le problème si vous si vous le gardez trop longtemps il peut sortir des colosses sur une base il peut vous attaquer chez vous enfin il peut sortir une masse d'unités que vous aurez du mal à repousser donc voilà vous gardez tu gardes un peu de temps là on va accélérer voilà je me remets dans ma vue on garde un peu de temps et la pouche et là le protos qui sort mais là il ya beaucoup de marines les marines les marines et la sentry qui vient de dépenser son toute son énergie ça ne va te servir à rien et j'avais vu des replays c'était bon je sais plus qui en fait grosso modo quand il est arrivé en bas de la pente sa mission grosso modo c'était de choper la sentry avec un scan et après pouvoir ainsi monter dans la sur la pente de son adversaire tranquillement parce que bon là c'est pas idiot t'es quand même t'es quand même sensible au tu vas pas le perdre mais t'es quand même sensible au force feed là ouais ouais mais mais là là mon adversaire qui a fait une erreur et vous voyez que là c'est une c'est quand même solide comme défense il a essayé de le prendre et et là pareil on n'est pas trop gourmand regardez on chope un pylône on sait qu'en face il ya plein de gates on sait qu'on a posé la b2 on se casse on vend le bunker on part on n'a pas besoin de voilà on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose d'impossible et là faut réfléchir quand vous êtes dans ce genre de situation contre un joueur master qui est bon qui a pris un sacré coup là et qui est très susceptible de partir au ligne on joue la serrure on capitalise sur sa b2 on se blinde de bunker et on défend bah c'est vrai que là si tu mets si tu provoques l'annulation d'un d'un protos que tu l'a que tu l'a ramassé son armée etc là tu l'as il est un peu aux abois c'est à dire que grosso modo là il peut lancer le hall in directement quoi voilà la soye parole in la de façon le protos il n'a pas 50 possibilités un soye parole in soit il pose son nexus mais il sera nettement plus tard que le mien ou alors il en pose deux ou alors il en pose deux mais je veux dire dans il n'y a pas de bonne option tu vois c'est super risqué d'en poser deux il est forcé de prendre un risque et vraiment vous voulez pas perdre alors que vous avez pris un bel avantage donc on sur réagit on pose pas un bunker on en pose trois en défense on sur réagit et là je vais vous montrer en accéléré le déroulement de la partie donc mon adversaire qui part en all-in qui part sur one base colosses qui est une très bonne option parce qu'il sait que comme j'ai pris b2 je suis pas je suis pas tout de suite j'ai pas tout de suite les vikings pour faire face aux colosses et au passage un petit tuto sur comment temporiser contre des colosses quand vous avez juste ça voilà bon on accélère un c'est pas le but du tuto l'avantage il a déjà été pris et moi tout simplement pour temporiser vous amener la blinde de vcs et vous réparer quoi c'est pas plus difficile que ça non mais là là faut bien se rendre compte que chaque seconde qui passe lui il est en train de vider ses carrés de minerais et moi je suis sur une base d'avance quoi effectivement 1362 enfin voilà vous voyez les ressources en haut à gauche chaque minute qui est passée c'est l'armée de tudes qui devient de plus en plus implacable tu as bien arrangé des supplies dépôt je me suis vachement discipliné pour faire et et donc et donc voilà on temporise on va chercher les vikings et c'est bon je vais bon on va arrêter là bon et après voilà on réussit à défendre et c'est fini donc on va arrêter là on va je te propose d'enchaîner sur un autre tuto tout à fait est ce que voilà j'espère que ça a répondu à toutes les questions que tu te posais oui oui en terrain oui oui et tu l'as gagné cette partie ouais bon allez moi je sais que ça c'est un peu facile là quand même ok ok les gens se demandent retest ok voilà je monte voilà on fait une petite incursion pour aller choper les colosses on les chope pas tous là en gros j'ai perdu des unités il en a il a perdu un colosse il reste un bunker et après il se passe quoi bon on arrête non mais j'ai gagné mais en sérieux ça les gens ne le savent pas non mais par contre il m'a posé des problèmes tu vois genre là je suis en train de sacrifier des vcs pour défendre d'accord tu as vu que même avec trois bunkers ouais c'est difficile de défendre mais effectivement les colosses qui sont une vraie pénisias mais là tu commences à voir à quelques maraudeurs qui sont là les médivacs qui vont bientôt pop et et les deux premiers vikings et là il peut plus rien faire là 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 il ya trop il va tenter un dernier push et c'est voilà non mais il a joué son all-in il l'a bien joué hein et là et là en fait je fais mais le tude est implacable tude était prêt non là j'ai fait une connerie j'ai séparé mon armée en deux pour aller le dropper alors qu'en fait j'aurais dû me douter qu'il avait pas pu poser b2 mais là moi j'avais un doute un je savais pas s'il avait posé b2 donc là j'envoie plein d'unités il m'attaque à ce moment là je me dis ah putain c'est pas possible à la paire à ce moment là parce que je suis en train d'essayer de le dropper ce tuto est incroyable là je me dis oh non je suis en train de perdre et finalement j'envoie tous les vcs et ça passe et ça passe avec le dropship qui arrive et 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 on attend le gg de peupe et voilà sanction direct ok tu la win ok donc c'est un tuto qui marche voilà c'est un tuto qui marche donc donc vous vous rappelez au lieu de poser le deuxième supply s'il ya une chose qu'il faut retenir au lieu de poser le deuxième supply vous faites la deuxième caserne puis le réacteur puis le deuxième supply donc voilà j'espère que ça t'a plu un petit peu enfoui on se retrouve très bientôt tout à l'heure bisous ciao ciao